bonjour et bienvenue c'est darius dans l'épisode d'aujourd'hui je vais parler d'une nouvelle photo fait avec ce dispositif là alors avant de parler de cette photo je vais quand même dire deux ou trois mots à propos de ce matériel juste pour que vous puissiez apprécier la photo ou à vrai dire les photos donc j'en ai fait deux et donc évidemment les deux photos étaient faites en plusieurs versions donc déjà première chose la monture alors pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'origine du petit problème mais si on regarde voilà on voit que la monture c'est pas forcément la plus stable du marché alors normalement c'est une très bonne monture et en fait le problème ne vient pas de la monture mais de son pied un peu particulier un pied dé luxe mais à la place du pied de luxe on peut aussi mettre la version standard j'ai plusieurs montures mais l'avantage de ce trépied c'est qu'une fois replié il est super compact donc ça peut être super bien pour de l'astronomane quoi qu'il en soit première chose voilà on voit quand même que le moindre coup de vent on peut la faire bouger puisque ben voilà quoi les photos que vous allez voir ont été prises dans ces conditions là deuxième petite chose donc au niveau de la caméra donc en fait il y en a une qui deux la première photo a été faite avec une caméra alors pas trop mal puisque c'est une asie 294 mc pro refroidie et la deuxième photo a été faite avec cette caméra là donc c'est encore une caméra planétaire toujours la même avec des photos sites à 2 micromètres et la particularité c'est que pour cette photo j'ai quand même ajouté un petit gadget qu'on voit ici en bout le petit anneau noir donc en fait c'est un refroidissement si cet objet vous intéresse vous trouverez le lien en bas dans la description et troisième petite remarque pour apprécier la photo à sa juste valeur donc outre le fait que ça a été fait ici depuis l'agglomération lyonnaise envoie toujours le petit problème au niveau du tube donc c'est ma petite orient tcf mais je suis justement en carbone il a un petit problème et il est gigote au niveau de la pièce d'aluminium qui tient en fait le focusseur et tout le reste donc j'ai mis un peu de scotch pour essayer de stabiliser ça mais clairement voilà l'axe optique n'est pas forcément très bien respecté ça joue sur l'image ça se rattrape par voilà par un traitement puisque en fait ça produit le même effet que entre autres ou que la dispersion atmosphérique bon voilà donc à partir du moment où la lumière traverse plusieurs fois de la lumière et pas forcément dans l'axe se passe des choses et ça influe sur la qualité des images donc voilà un petit peu pour la présentation du matériel qui montre que on n'était quand même pas dans des conditions de plus de prise de vue optimale alors la première photo elle a l'air plutôt classique pour une photo en fait à la orient 80 ed ou n'importe quel autre 80 ed des gros photos sites un gros capteur relativement gros capteur ce qui permet d'avoir du coup une galaxie qui a du signal on a assez peu de temps mais voilà qui est entouré quand même de pas mal de vide et voici la deuxième image qui cette fois ci a été fait entièrement avec ce dispositif là et donc du coup avec une caméra qui a une résolution de folie donc évidemment des photos sites de 2 micromètres sur un tube donc sans adducteur de focale on est quand même à 480 m de focale donc ce qui représente un échantillonnage très élevé donc en fait on sur échantillonne allègrement ce qu'on doit être nous alentour de 0 6 secondes arc alors que normalement ce qui est recommandé c'est voilà des visées plutôt les une seconde d'arc et du signe comme mieux de pour du ciel profond de faire de l'imagerie à deux secondes d'arc donc là clairement voilà c'est pour pousser toute l'installation là dans ses retranchements pour voir ce qu'on peut sortir de ce tube dans des conditions extrêmes puisque donc voilà on a de la haute résolution sur un tube qui n'est pas du tout fait pour de la haute résolution et qui puis est donc de la galaxie donc spectre complet donc pas d'artifice avec des filtres l pro ou je ne sais quoi on a bien un filtre juste uvir cut et du coup on récupère toute la pollution lumineuse que je peux avoir dans l'agglomération lyonnaise alors juste petit détail si on prend donc une caméra avec des photos sites deux fois plus petits que par exemple ce que ce qu'il faudrait utiliser du coup chaque photosite une surface c'est un carré donc en fait le chaque photosite reçoit un quart de la lumière par rapport parce que forcément il ya quatre photos sites par rapport à une caméra où l'échantillonnage serait correct et on aurait des photos sites deux fois plus gros donc pour compenser ce manque cette carence de photons du coup pour avoir la même quantité de signal il faut poser quatre fois plus photo site deux fois plus petit du coup on pose quatre fois plus longtemps pour avoir quand même un petit peu de deux signal et donc la caméra c'est une 4k donc 4 mégapixels et donc quand on croppe l'image pour justement est en full hd donc à peu près 2k voilà ce que ça donne donc là on peut voir quand même que la galaxie elle tient à peine sur l'écran en fait il faut la mettre dans le bon sens pour qu'elle remplissent tous l'écran alors ce genre de photos habituellement on les fait avec des gros tubes donc un minimum 200 mm de diamètre pour avoir la résolution qui va bien l'image évidemment donc elle manque cruellement de signal du fait des conditions d'acquisition minables de voilà de l'agglomération lyonnaise mais on a quand même une galaxie qui ressemble à quelque chose et voilà c'est en taille apparente c'est quand même une grosse galaxie donc du coup sa magnitude et voilà les répartis sur toute la surface donc attrape pour attraper les petites extensions de deux bras c'est vraiment compliqué et donc du coup voilà on voit ce qu'on peut obtenir avec un dispositif tel que celui-là bon non en début de vidéo j'ai montré la tête de la monture et il est qui était dessous mais on voyait pas le trépied donc voici le petit trépied donc c'est le fameux modèle de luxe de sky watcher et c'est vraiment c'était lui le foutif de du gigotement de la monture et du télescope mais c'est quand même un très bon trépied en fait le pendant le transport donc je l'ai acheté dans le nord de la france sur mon site d'achat préféré est forcément pendant le transport toutes ces petites vis ici se sont desserrés et donc du coup comme la colonne est gigotée elle avait un léger jeu par rapport à l'embase de la monture et par rapport donc à l'embase du trépied il m'a forcément c'était ça qui faisait que la monture est gigotée pas mal et notamment au moindre coup de vent donc il a juste fallu six tours de clé puisqu'il ya six vis trois en battre en haut et le problème était résolu là maintenant il est résolu bon alors évidemment il va de soi que ce sont juste des tests et que évidemment donc le jour où j'irai avec ce matériel dans la nature avec un beau ciel bien noir et avec la caméra qui va bien pour avoir un échantillonnage raisonnable et pas du tout démesuré comme dans le cadre du deuxième essai voilà ça va sortir des images qui seront infiniment meilleurs mais voilà ça montre quand même que on peut cumuler tout un tas de problèmes et arriver à sortir quand même quelque chose voilà n'hésitez pas si vous êtes arrivés jusque là c'est que cette vidéo vous a plu donc pensez à liker activer la petite cloche de notification surveiller la chaîne puisque youtube ne notifie pas forcément les vidéos et là en ce moment voilà c'est en termes de statistiques c'est la chute libre donc si vous appréciez mes contenus pensez à les soutenir et par exemple si vous faites du shopping n'hésitez pas à passer par les différents liens en description donc ça permettra de soutenir la chaîne voilà merci beaucoup à bientôt au revoir